J'ai 74 ans et j'ai travaillé pendant 28 ans à Brénilis. J'ai participé à la vie de la centrale jusqu'à son arrêt, le chargement, l'utilisation de l'uranium, puisque j'avais le combustible en charge, et puis le déchargement, la mise sous conteneur et l'évacuation sur cadarrache. Donc Brénilis, c'est un prototype industriel. Il a eu, comme presque tous les prototypes, des ennuis dès le départ. Donc on est resté quand même 5 ans sans produire, sans fonctionner. Et ensuite, on a travaillé, on a continué, le réacteur a fonctionné tant bien que mal, avec encore quelques anomalies, mais tant bien que mal, jusqu'au 31 juillet 1985, d'acte à laquelle on l'a raté définitivement. Autre part, c'était une filière qui s'est avérée dangereuse, polluante, puisque le ralentisseur de neutrons était l'eau lourde. L'eau lourde qui a une surproduction de tritium, et le tritium est un polluant radioactif, un poison très dangereux. 100 mètres cubes d'eau qui tournent, qui sont refroidis, qui sont épurés, ça laisse des traces. Et effectivement, il y a eu des fuites. Et quand le réacteur a été arrêté, les prélèvements qui ont été faits par le BRGM, les carottages qui ont été faits tout autour sur le site, ont trouvé des traces de tritium sous le réacteur, qui étaient allées jusqu'au socle granitique, et qui étaient dans la nappe phréatique, et qui diffusaient jusqu'à l'Elaise, jusqu'aux sources d'eau qui vont sur Châtolins, et sur Brest ensuite. Dans les gens qui travaillent sur l'eau lourde, il y en a la moitié qui sont morts avant 65 ans. Alors, des accidents d'irradiation, il y en a tout le temps, puisque le réacteur irradie, donc on prend des petites, des moyennes, des grosses doses. On nous dit à chaque fois que ce n'est pas dangereux, parce qu'on ne peut rien y faire. Une fois qu'on l'a prise, on l'a, et quoi qu'il arrive, on la conserve. Il y a eu des accidents de contamination constamment aussi, et donc risque de mortellité non négligeable. Il y a eu aussi des accidents de montée en température exceptionnelle. On a eu une fusion de canals du cœur arrêtés deux secondes avant qu'ils ne se produisent. Donc on n'était pas loin de l'accident, maximum. Alors, toute centrale nucléaire est dangereuse. On nous a dit, quand j'ai commencé à travailler à Brénilis, il y a une chance sur un milliard pour que d'un maximum arrive. Ce qui veut dire, jamais un milliard, c'est déjà un accident exceptionnel. Et depuis, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, il y a eu plusieurs accidents graves. Et maintenant, on arrive au centième, à 1%. Les réacteurs sont des machines d'une puissance infernale, mais ce sont des machines qui sont soumises à des cassures imprévisibles. Et donc, ces accidents existent dans toutes les centrales et existeront toujours. Une centrale nucléaire, pour moi, est éternelle. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les vieux sites nucléaires comme Marcoule, comme Chinon, existent toujours.